Hey, it's me Yo les gars, je vais rempoter mon enthurium au Keri Variegata Bon, il n'est pas très variegata, je vous l'accorde Pourtant il est collé à la lumière Mais bon, franchement, je l'aime bien Sauf que regardez, les racines sortent du pot Il n'en peut plus de vivre Il n'en peut plus Je vais clairement le mettre dans un pot plus gros Voilà, je m'en fous de partout Du coup, je vais le passer dans ce pot-là Voilà C'est pas ouf, mais ça sera déjà bien mieux Putain, mais les racines quoi Les racines de nouilles énormes J'ai jamais vu ça Je fous de l'eau partout On va le mettre dans ce pot-là Donc je vais arrêter directement du fond On va le sortir, voir ce que ça donne Attendez, il me faut ma perche Parce que je veux que vous puissiez voir quand même La lumière, c'est pas ouf Bon C'est une feuille de oia séchée Bon On va le dépoter Je vais récupérer le pont qu'il y a dans le pot Bien évidemment Est-ce que je vais réussir à le sortir ? Je sais même pas Mais ça se trouve, je vais tout casser Et hormis ça, il va bien les gars Je crois Ah ouais, les racines elles vont jusque dans le fond du pot J'ai jamais vu ça Par contre, tirer par ces tiges C'est une très mauvaise idée je crois Je sais pas comment je vais faire Je peux pas non plus tirer par ces racines Vous voyez ce que je veux dire ? C'est collé les gars Ah c'est fragile en plus Je sais pas ce que ça va donner J'ai peur de faire une bêtise J'ai beau presser les côtés Est-ce qu'elles sont bloquées dans les trous en dessous ? Ouais, il y a une racine qui est passée dans les trous en dessous C'est peut-être pour ça que ça sort pas Regardez Ouais, elle va être cassée celle-ci A mon avis, c'est hyper fragile les racines d'entournées Ah ça y est Mais du coup mon pot il va même pas être assez haut Pour ce que je veux faire Avant que j'enlève le pont Attendez On va essayer de tapoter pour enlever le plus de pont possible Oh la vache Je peux te dire que les racines là Il y en a Je l'ai eu, c'est un bébé le bail Il y avait pas de racines Il m'a fait des racines hyper grosses Est-ce que ça rentre ? Ouais Je peux pas le mettre beaucoup plus profond Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une couche de pont dans le fond Pour que les racines ne touchent pas le haut de base Je vais même en enlever un peu Il va quand même falloir en laisser les gars Voilà, je vais laisser tout ça C'est pas mal Et puis les racines qui sont pas dans le pont Sur le dessus là Bah elles l'ont jamais vraiment été Est-ce que c'est ça ? Parce qu'elles ne le seraient toujours pas Oh putain Il me faudrait un pot beaucoup plus haut Écoutez, pour le premier rempotage On va faire comme ça Et si les racines a des gueules à nouveau On prendra un pot plus haut que large Voilà, je vais enchaîner ça un petit peu Je vais tomber avec l'enche de un pont Plus nouveau Bon, je viens de casser les feuilles en direct Alors déjà qu'il ne me fait pas des feuilles souvent Mais alors si je les casse En même temps c'est obligé Au revoir J'aime pas de ouf Mais c'est un enturium qui est facile chez moi Du coup, je ne me vois pas ne pas le garder On va essayer de ne pas casser d'autres feuilles Très bien Là le truc ça va être de bien combler Parce que vous avez vu Entre les racines Il faut les espaces qu'il y avait C'était un vrai bien de racines Je regarde l'ancien pont Toujours Je gaspille pas Ce que je fais c'est qu'en général L'ancien pont Je leur fous dans mon gros pot de pont Dans mon gros sac de pont Et je le mélange bien Parce qu'il y a des billes d'engrais S'il n'y a plus d'engrais Qui est du nouveau pont Qui se mélange à l'ancien Voilà Il en avait bien besoin Je pense qu'il va se sentir Un petit peu mieux maintenant Je vais bien rincer C'est quand même du nouveau pont Donc qui n'est pas rincé Donc la poussière et le sainte qui vont sortir Le truc c'est que je ne peux plus le mettre maintenant Dans mes vases d'action Quand les pots sont plus gros Mais ça va Parce que j'ai acheté déjà pas mal de coupelles Dans les vides burniers Et j'ai trouvé De plutôt grosses coupelles aussi Avec des bords assez hauts Pour que l'eau reste un moment Du coup ça sera parfait pour celui là Premier rempotage J'aimerais bien qu'il devienne plus variegata Mais en attendant Même s'il n'est pas variegata Les longues tiges comme ça Je trouve ça incroyable J'aime beaucoup Et je suis hyper sereine avec lui Le pont lui plaît de ouf J'ai bien comblé On va aller rincer tout ça Et puis après on va faire autre chose Bon alors du coup C'est fait pour l'anthurium Il va très bien Je l'ai mis dans ma douche Je le traite Parce que j'ai fait des tripes sur une plante Du coup j'aime bien traiter toutes mes plantes Et du coup en anthurium J'ai plus grand chose J'ai donc le hukeri variegata Là on a deux pieds de silver blush Vous vous rappelez On avait mis de la sphane là Pour faire raciner le haut Je ne sais pas si ça a fonctionné Je n'ai pas envie de l'enlever pour vérifier Ma foi Il va très très bien aussi Les racines sont déjà presque dans le fond du pot Il me saoule un peu Il va bien Il est beau Je vérifie parce que j'ai trouvé des tripes Sur deux plantes Et je n'ai jamais vu des larmes De ma vie Je n'ai jamais vu des larmes aussi petites Et discrètes Et aucun adulte Et l'arbre quand je vous dis A son miniature Je n'ai jamais vu ça Du coup dès que je m'occupe d'une plante Là je la traite tant que j'y suis Par exemple celui-là Je vais lui donner une bonne douche Oh quoique La sphane est encore humide Je vais attendre Cette feuille elle est toute molle Ça c'est une nouvelle feuille Voilà Qui est en train de grandir Ça fait plaisir C'est qu'il va bien Et que ça fonctionne Il est en pomme aussi Ça me fait donc deux enturièmes dans la collection Je compte le garder J'avais un troisième pied tout petit Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais je l'ai vendu Je commence à avoir mal aux dents Et là c'est mon cristallinium Parce qu'il en reste Qui a du coup deux feuilles Et il y en a une troisième Qui est en train de sortir Si un jour elle accepte Mais attendez c'est bizarre Est-ce que c'est possible En fait c'est un pied Mais chaque feuille est en train de me sortir une nouvelle feuille Vous voyez ce que je veux dire En fait je crois que ça C'est la continuité de mon cristallinium Et je crois que ça c'est un bébé qui s'est fait à son pied Parce que je vous jure Chaque feuille Normalement c'est une nouvelle feuille Qui sort de la dernière feuille Donc celle-là Et là j'ai deux feuilles qui arrivent Je regarde qu'il n'y ait pas de musique Mais je vais vous montrer Vous allez voir C'est bizarre Voilà vous voyez Et puis je ne vous mens pas C'est un seul tronc Voilà Et bien en fait c'est deux troncs Maintenant Ça c'est ramifié en deux troncs Parce que Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer correctement Pour une fois Là vous voyez Une nouvelle feuille qui arrive sur le pied de gauche Et là c'est le pied de droite C'est une nouvelle feuille qui est sortie de sa catafide Et là il y en a une autre qui arrive là Voilà Donc en fait Ça fait deux C'est très flou C'est très bien à voir Du coup au niveau enturium J'ai ça J'ai le silver blush Le cristallinium Et mon beau gosse Qui est dans la douche actuellement C'est pas mal hein Trois Je suis très contente Alors je sais que J'arrive plus à marrer C'est bon j'ai mal aux dents J'arrive plus à parler Vous voyez là Ce petit tronc tout séché C'était un pied de clarinervium Mais je crois du coup que c'est mort Faudrait que je le sorte Mais bon Mort ouais Il me fait voilà les racines Donc à mon avis C'est le cristal qui me fait les racines Comme ça Mais il me semblait quand même Que l'autre me faisait des racines aussi Donc je laisse hein Je l'enlève pas Il gêne en rien Tant que ça ramollit pas Et que ça pourrit pas Je le laisse Et puis bientôt On aura de nouvelles feuilles Pour le cristal Il va peut-être commencer A ressembler à quelque chose Ça ferait quand même plaisir Parce que là C'est pas jojo Et il a pas de nuisible Donc j'ai pas besoin de les traiter Mais je vais peut-être mettre un petit coup Quand même Au cas où On sait jamais Il est incroyable celui-là Incroyable Les amis J'ai un peu réaménagé Ma pièce à plantes J'ai un peu rangé les plantes Par catégories Comme j'en ai moins Parce que j'en ai vendu quelques-unes Là il y a toujours Toutes mes alocasias Comme vous pouvez le voir Attendez Il y a un petit cingonium Qui est pas à sa place Évidemment Sinon c'était trop beau Si tout était bien tout beau Du premier coup Hop J'en ai vendu pas mal Je suis contente Ensuite Là vous avez ma bouture De Philonadron Florida Ghost Les deux gros Les autres sont toujours là-haut Avec mon José Bueno Et mon Florida Beauty Puisqu'ils sont grands Et ils sont surtout tard Il n'y a pas de place Celui-là Je l'ai mis là Pour en profiter un peu Parce que je les vois pas là-haut Mes Philonadron Florida Ghost Ils sont tournés en plus Vers la fenêtre Donc la bouture a bien prise Je l'ai mis en pont Récemment D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo Je vais vous mettre la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour vous montrer comment j'ai fait pour ceux qui se demandent ensuite ici nous avons toujours ma taille constellation elle est très grosse celle ci elle est imposante j'ai pas trouvé d'autres endroits où la maître pour la voir et puis nous avons mais de strilidia alors cela je suis pas sûr de les garder dans le long terme pour l'instant ils sont encore là personne n'en veut peut-être que je les reproposerai à la vente mais pas pour le moment ici j'ai placé ma petite monstera à dents de sony mais normalement elle va pas là je la mets sur le bord de la fenêtre pour qu'elle se chope de la lumière en espérant qu'elle me fasse des feuilles blanches ici j'ai réuni les singonium qui me reste il m'en reste pas beaucoup je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous les présenter alors j'ai gardé le panda le red spot tricolore la maman et le bébé j'ai gardé le freckles offert par ma copine gabrielle du compte plante mama et le starlight voilà j'ai gardé que ça en singonium du coup ça me fait plus de place dans ma pièce je suis contente on a toujours le pink princess marble ainsi que deux petits florida ghost ça c'est un essai j'essaie de les faire grandir pour l'instant ça se passe bien on a le filonadron ring of fire que je n'arrive pas à me décider avant je vais le garder parce que j'aimerais bien voir à quoi il ressemble quand il devient grand et le bilitae derrière nous avons deux petites boutures de burl marks variegata j'ai remis mes trois petits toya kerry juste là parce que je trouvais que sur cette étagère en bois elles étaient incroyables ma grande site pécana qui est toujours là que j'ai bien traité au cas où hier qui dépasse pas mal de son tuteur mais je suis pas décidée à la bouture et les séropagia reste sur cette étagère puisque c'est ce qui abîme mon mur et qui fait que j'aime bien j'ai mis mes trois marontas ici la lemon lime la laitvienne ainsi que la carchoviana variegata je trouvais que ça faisait très joli j'ai incorporé aussi sur cet étagère mes trois petits cactus parce qu'ils ont besoin de lumière ma stand leiana auréa qui ne s'arrête pas de pousser est toujours à cet endroit là aussi bon après quand la lienne sera trop basse il faudra peut-être la bouture et avant et nous avons à côté mon épipremium pinatum marble qui qui n'arrête pas de pousser non plus qui est sur son tuteur suspendu que j'ai créé avec vous en vidéo sur l'étagère du bas nous avons ce qui me reste un peu de de mes potos nous avons donc le moonlight le exotica une grosse partie de mes silverian que j'ai réuni en une seule potée mon dark form le silver cloud reçu de plantain story récemment mais deux grosses potées de manjoula celui-là je m'en lasse pas et là nous avons mon silver lady grosso modo c'est à peu près tout ce qui me reste je n'ai plus les autres j'ai tout 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 donné ici nous avons toujours mon grand philodendron lemon lime ainsi que mon grand poteau ce classique quoi mon le club poteau ce classique voilà il est très gros il est très beau je suis très contente là j'ai encore mon c'est vous vous mais je vais le donner à un ami ensuite l'étagère du bas il ya beaucoup moins de deux choses j'ai mis mes trois ans sur yam qui me reste donc nous avons le gros silver blush là bas derrière ainsi que le cristallinum qui parait bien et puis mon enturium ukéry variegata c'est les trois derniers enturium de ma collection et ici nous allons avoir les trois petits philodendrons cream splash mais ça je vous parle je vous en parlerai dans une vidéo à part et tout en bas j'ai aussi gardé mon épipremnum pinatum variegata ce qui devient joli je veux voir ce que ça va donner dans le temps j'ai aussi gardé un de mes deux gros global green qui est juste là il est un peu caché mais c'est parce que j'ai plus la place pour lui mais bon ça fait quand même beaucoup beaucoup moins de deux potos ça me fait gagner vachement de place je suis très contente ici j'ai mis mon grand singonium panda qui continue de pousser toujours autant il fait un peu moins de tâches mais ma foi écoutez je l'aime quand même puis je mise beaucoup sur mes deux petits qui deviennent bien grand qui sont aussi bien tacheté fin on a de la réserve il ya aussi ce petit singonium chiapens qui n'a toujours qu'une feuille mais qui est aussi toujours là parce que je suis curieuse de voir ce qui va devenir deux noyaux d'avocats en cours ensuite ici nous avons monstera adansoni variegata acheté à vilna d'ornon je vais couper la tête souvenez vous pour faire deux boutures donc ça repart on verra bien ce que ça donne j'en suis un peu déçue mais j'ai pas envie de la vendre j'ai envie de la garder comme ça de toute façon je l'ai pas en classique donc même si ça reste vert et là nous avons ces deux boutures de tête j'avais fait deux boutures que j'ai mis en pont j'attends de voir ce que ça va donner je suis quand même curieuse de ce petit test mais j'ai l'impression que les adansoni variegata c'est pas trop fait pour chez moi c'est comme celle ci quand je l'ai reçu elle avait des feuilles bien bien claires puis elle s'est mise à me faire des feuilles quand même très très verte du coup je la laisse en pleine lumière pour lui donner toutes ses chances mais je serai pas dessus non plus si elle devient verte ensuite là où nous avons mes trois gros pieds de monstera variegata mon philo d'endron bronze florida bronze et mon philo dendron 86 696 86 ensuite vous n'allez voir que des hoyas les gars nous avons plein de hoyas mes deux grosses public alix et les hoyas je vous en ai déjà parlé beaucoup beaucoup de fois j'ai essayé d'aménager ça comme je pouvais c'était pas forcément évident pour l'instant ça se passe plutôt bien pour tout ce petit monde mais j'ai pas envie de trop de vous détailler les choses parce que voilà ici c'est un peu dans l'obscurité mais au gros shop j'ai acheté cette petite rampe led qui est censé favoriser la floraison et d'ailleurs je vais la brancher pour vous montrer là j'aime bien allumer la journée alors c'est laquelle attendez j'ai plein de filles qui les passent voilà comme c'est sur l'étagère du bas et qui a moins de luminosité je leur accorde la luminosité de ma de ma lampe ils m'ont ma belle au yao bovatar il y avait deux feuilles quand je l'ai reçu qui arrivait y en a une qui est tombée j'ai dû la casser en faisant tomber mais la deuxième elle a bien grossi et je suis bien contente c'est tout ce que vous trouverez dans la pièce à plantes actuellement franchement j'ai fait un bonbon vide et je suis vraiment très contente du résultat disons que j'ai plus de temps pour m'occuper de mes plantes là j'ai quand même ma linéaris que je mets en suspension et à côté c'est la dernière que j'ai acheté vous l'avez vu vous l'avez vu dans une vidéo mais je m'en suis pas encore occupée faut que je la descende pour l'arroser quand même je pense qu'elle doit avoir soif c'est la crimson queen j'ai pas encore pris le temps de de bien m'en occuper mais là je vais le faire du moins je vais l'arroser voilà voilà ah ouais j'ai vendu pas mal de plantes on a aussi un séropage ici qui est géant c'est le plus gros que j'ai que j'ai déjà coupé plusieurs fois puis là on verra bien longtemps ce que ça donne voilà pour mon nouvel agencement de ma pièce à plantes les gars je suis vraiment contente c'est vraiment pas mal je voulais vous tourner une vidéo en jardinerie aujourd'hui mais le problème c'est qu'on est dimanche et c'est fermé je suis un peu un peu bête ah j'ai toujours ce petit bégonia là que j'ai pris au bébé plante mais je le reprends à chaque fois et puis je l'oublie il sèche il meurt là il a séché deux fois mais j'ai réussi à rattraper le coup faut que j'enlève les feuilles qui ont séché très mignon c'est le seul bégonia de ma collection du coup et là j'ai une petite bouture que ma copine béatrice m'avait offerte qui avait été cassée sur une plante en jardinerie et je l'ai mise en eau j'ai même pas laissé sécher hein et bien j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien voilà je ne saurais pas vous retrouver le nom honnêtement on verra ce que ça donne c'est un test ce petit pépé romien lui par contre il a fonctionné du feu de dieu la nouvelle feuille est aussi belle que l'ancienne je suis pressé qu'il m'en fasse d'autres voilà j'ai encore du mal avec le focus du téléphone franchement il ya un truc que je dois pas faire correctement les gars les amours je suis en vacances au bungalow du coup je passe à villa à villa verde si ça qu'excusez moi je chochote un peu avec mes bagues j'ai pas encore l'habitude enfin j'ai pas l'impression ma foi que je vais moins chochoter dans le temps bref ça ferme bientôt je pense qu'on a 15 bonnes minutes pas plus donc on va vite au rayon plante d'intérieur on va regarder ce qu'on peut voir ou trouver avant que ça ferme bien sûr ça durera pas longtemps du coup qu'est ce que c'est ce truc incroyable paro floor wireless plant monitor floor power qu'est ce que c'est ensoleillement température en gris humidité du sol capteur pour la santé de vos plantes alerte en temps réel sur votre smartphone ou votre tablette base de données de plus de 6000 plantes compatibles c'est trop bien enfin 50 euros je vais me renseigner parce que c'est cher mais c'est c'est original il ya vert il ya marron bref on est venu pour voir les plantes les gars j'ai even donc c'est un peu compliqué on a de l'anthurium du marvel queen des petits phyllodendrons et sont tous à 5,95 donc du lemon lime et du classique très mignon ce cache pot est incroyable 14,99 de la carche chauvianna du croton des mini misères à 7,95 euros de la sansevieria en petit à 5,95 aussi mini petit à dents de sony très choupi quelques begonias qui sont très très beaux soit dit en passant les couleurs sont incroyables de la fougère plein de petits bébés plantes mignons qu'elle a été à singonium cyndapsus begonia un petit brasil qui a vraiment de jolies couleurs de la misère très joli petit bébés plantes mignons ça c'est beau aussi alors on a une alocasia et écrit baguinda j'ai vraiment la rade secrète on a de belles petites alocasia comme ça zebrina très joli à 19,95 plutôt pas mal ouais ah là 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 faut que je parle 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 19,95 celui-là le marble planète il est long il fait des grandes lianes hop très jolie petite misère on a des petites chaînes de coeur les fafas alors ça c'est trop mignon pepyromia à paper spot je le vois à chaque fois il a 19,95 jolie plante carnivore beau petit rayon de plantes carnivores et ici on a le rayon cactus et succulente et il me semble pas qu'il y en avait autant il y avait pas autant de choix la dernière fois qu'on est venu il me semble ou alors c'était pas placé au même endroit j'ai plus trop trop je me rends pas compte je me rends pas compte toulouloum des petits litops dans des toutes petites potées comme ça sur cibotanica ils vendent du substrat spécial pour litops pour ceux qui se demandent moi j'ai jamais tenté parce que je voulais pas faire de mélange moi même maintenant que je connais cibotanica il y a peut-être moyen que je tente le coup alors ça c'est pas ma cam mais on dirait des coeurs sur ça a un peu la forme d'un coeur je trouve je sais pas ce que c'est c'est un litops aussi 2,95 euros c'est intriguant j'ai presque envie de le prendre par curiosité parce que je l'ai jamais vu que c'est pas cher alors on va essayer de faire vite tout en parlant bien sûr alors ils sont géniaux regardez ils ont mis une pince pour pouvoir attraper sans se piquer les doigts et ça c'est plutôt incroyable de leur part alors on a vu pile et à de gros syngonium et alors ça c'est l'espèce de seropédia moi je l'appelle la plante parachute parce que ces fleurs ça fait vraiment comme des parachutes on a des monstères à dans de faunis et pas mal de petites orchidées sympas dont une belle orchidée bijoux mais la musique est vraiment beaucoup trop forte trop mignon trop mignon ce petit rayon de cactus il est incroyable regardez il y en a deux qui ont rien à voir l'un avec l'autre pour 3,95 euros et ça c'est quoi ? alors là il y a des plus grosses potées de litops il y en a dans les tons de vert et dans les tons de rose 4,95 euros enfin plus rougeâtre et ça je sais pas si ça en est mais en tout cas ils sont géants et je me souviens pas d'avoir vu des aussi gros alors plenospilos nenni je sais pas ce que c'est on dirait un peu vite fait des litops mais c'est peut-être pas le cas en tout cas c'est gros et ça c'est vraiment sympa je trouve ça encore plus chouette ça doit être une sorte de litops dites moi dans les commentaires si vous connaissez celle-ci elle est mignonne on dirait vraiment des bouches avec des dents qui s'ouvrent incroyable 4,95 on va faire vite on va faire vite les amis je sais que vous aimez quand je prends un peu plus mon temps mais là le problème c'est que je déteste être dans un magasin qui va fermer et les faire attendre en général je le fais pas on a un peu de temps c'est pour ça que je me suis permise de venir quand même là il y a pas mal de petites choses mignonnes on va regarder les cache-peaux à chaque fois que je suis ici j'adore regarder les cache-peaux je craque rarement en ce moment j'ai plein d'oïa et je veux plein de cache-peaux blancs pour mes oïa Even il vit sa meilleure vie le gosse qui se sent pas du tout délaissé qui vit sa meilleure vie j'aime beaucoup leur cache-peaux ici seul de moins 50% on regarde au cas où à l'époque j'aurais kiffé ce cache-peaux cactus j'aurais vraiment kiffé je l'aurais acheté direct attends ça dépend du prix 15,95€ moins 30% je l'aurais acheté direct c'est plus ce que j'aime mais ça l'a été pendant des années ça ça je trouve ça chouette Hello spécial fort cactus regardez pour arroser comme ça sans tout mouiller en fait tout simplement 2,50€ moins 30% je sais pas pourquoi mais je vais l'acheter ça parce que ça ça va me servir même pour arroser mes petites oïa mes petits trucs ma sphène avec ce bec verseur je l'ai jamais vu alors j'ai pas dû faire attention mais ça j'aime bien je vais le prendre en plus moins 30% oui mon amour j'arrive mon bébé bon là c'est les fausses plantes vous avez compris on va pas y aller je pense qu'on a tout vu les gars bon mais pas de craquage pour une plante alors ici dommage j'aime bien ramener les souvenirs de vacances s'il n'y a pas plus agréable tu me prends plus jamais de sac à main après après avoir pris l'habitude d'avoir une banane mais ça fait pas